Il faut absolument qu'il revienne. C'est le mot d'ordre au sein du rugby français après la blessure d'Antoine Dupont, victime d'une fracture maxillosigomatique lors du match face à la Namibie. Opéré dès le lendemain, le capitaine des Bleus pourrait retrouver les terrains à l'occasion des quarts de finale de la Coupe du Monde, ou éventuellement des demi-finales, si les hommes de Fabien Galtier vont jusqu'là. Pour beaucoup, ce sera à Antoine Dupont lui-même, une fois qu'il aura reçu le feu vert des médecins pour rejouer, de prendre la décision ou non de retourner sur le terrain, en tenant en compte des possibilités de nouvelles blessures. Mais avec de tels risques et de tels enjeux, n'est-ce pas plutôt aux instances de décider et de protéger les joueurs ? C'est l'avis d'Olivier Mann. Il faut prendre ses responsabilités, explique ainsi l'ancien international 89 sélections dans les colonnes du Parisien. Les institutions ont mis en place des commissions indépendantes pour juger les protocoles commotions. Et là, j'ai l'impression que l'on fait fi de tout cela et que tout le monde pousse pour qu'Antoine puisse jouer. Dès qu'il prenne sa place, Charlie Mann estime que la situation est grave et qu'il faut envisager le pire scénario. Bien sûr qu'il va nous manquer s'il quitte la compétition. On ne sera peut-être pas champion du monde sans lui. Mais qui viendra lui dire, dans 20 ans, s'il a perdu un oeil ? Que son sacrifice valait le coup ? Demande-t-il. Ses proches, ils en pensent quoi ? Ils veulent vraiment qu'il prenne ce risque ? Moi, j'ai deux fils de 13 et 17 ans qui jouent au rugby. C'est en paire de famille que je réagis. Quelle image du rugby veut-on donner au grand public ? Est-ce que l'on veut attirer des gamins dans les écoles de rugby avec cet exemple-là ? On refuse de voir des joueurs fracassés. Sous-titrage Société Radio-Canada